Bonjour, je suis Arnaud Vacheron, éditeur du magazine machine-auti.com. Avec la MMT Lights référence XI, Hexagone a rassemblé en une machine la possibilité d'aller chercher les grandes précisions via une tête fixe et la souplesse de mesure de pièces aux géométries complexes avec une tête motorisée. Antoine Ribéron nous en présente le potentiel. Bonjour, vous êtes ici devant vraiment une machine de ultra haute précision. Donc on est vraiment sur une machine qui va pouvoir répondre sur des besoins de pièces très précises. Et les gros avantages de ces machines sont vraiment surtout d'avoir ce qu'on appelle ici un send-mation qui va pouvoir permettre de travailler avec une tête fixe, avec vraiment une très haute précision et des possibilités de mettre des stylets d'extension très élevés, tout en pouvant changer de la même façon qu'on va changer une coupelle, un outil. On va pouvoir changer et passer sur une tête indexable qui va elle permettre d'avoir beaucoup plus d'accessibilité dans la pièce tout en ayant peut-être des stylets un peu moins longs, mais vraiment permettre d'avoir une accessibilité dans la pièce qui est très intéressante. Vous avez ici également l'ajout d'un plateau tournant mesurant. Donc c'est vraiment un plateau quatrième axe qui permet également d'améliorer les temps de contrôle et également de faciliter les mesures de pièces comme ici par exemple sur la partie engrenage et notamment spiroconique. On arrive ici à faire des mesures sur les engrenages de très haute précision avec vraiment des temps de contrôle qui sont vraiment très rapides. Pour justement augmenter ces temps de contrôle, on a développé il y a maintenant quelques années, quelques mois, un palpeur qui va s'appeler ici un palpeur HPO, qui est vraiment un palpeur sans contact et avec lequel, et c'est là le plus important, on va arriver à atteindre la même précision qu'un palpeur en contact. On arrivera à la même précision qu'ici le type de solution qui est en train de mesurer. Donc ça c'est vraiment l'intérêt. Ici par exemple, on fait un comparatif entre les deux solutions. Ici, avec un contrôle par contact, on va être de l'ordre de 3 à 4 minutes. Avec le palpeur HPO, on va rester directement sur la même trajectoire et on va avoir le contrôle de cette crémaillère en 8 secondes. Donc 8 secondes par rapport à 3 à 4 minutes. On arrive vraiment à avoir des gains qui sont très impressionnants avec ce type de machine en termes de temps de contrôle. Retrouvez nos actualités quotidiennes sur les machines outils, logiciels, outillages et services sur le site internet du répertoire de la machine outils, machine-outils.com, tout au singulier. Et n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn.